C'est juste que moi, je te dirais que ça m'a ouvert à une certaine sensibilité. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes acteurs. J'ai toujours été super accueillant avec eux autres. Parce que des fois, tu as des blocages dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne. Comme n'importe quel métier, c'est avec le temps que tu développes ton talent. Il y en a peut-être que ça fait quatre ans qu'ils font ça et qu'ils ne sont pas bons. Après huit ans, ils vont être... Moi, tu m'as découvert dans une T9. Avant, tu devais me trouver poche. Non, mais excuse. Oui, c'est ça. Excuse-moi, tabarnak. Mais oui, je me sens mal. Voyons, quand ils jouaient dans nos ZD, je pensais que tu écoutais ça, moi, nos ZD. Tu n'as pas vu... Tu n'as pas écouté mon personnage de Bobby Rajot dans Virginie? Tu avais une aventure avec Louis Deschatelais? Moi, le pire... C'est ça qui est... Tu as écouté ce que j'ai dit? J'ai entendu Louis Deschatelais. Mon personnage avait une aventure avec Louis Deschatelais. OK, mon cerveau a essayé de bloquer ça. C'est ça. Je pensais... Le pire, je pensais que j'avais entendu ça et que j'ai fait... Tu as trop bu. Tu as trop bu. Je ne m'en dis pas. C'est comment? OK, ça fait que ton personnage fourrait Louis Deschatelais. Moi, là... Le personnage, bien sûr. Oui, non, le personnage. Mais à tous les deux épisodes, on avait des scènes de French. Puis moi, mon personnage s'appelait Bobby Rajot. Puis dans ce temps-là, les gens n'étaient pas délicats sur les plateaux. Les techniciens, j'étais tout le temps... Je tournais tout nu, mais ils me mettaient une bobette couleur peau. Puis là, les gars, ils m'appelaient Bobette Rajot. C'est super vulnérable. Je suis Frenché avec Louise. Elle avait quand même l'âge de ma mère. Là, j'étais tout nu. Puis les gars me disaient « Hey, Bobette Rajot! » C'est comment Frencher une duchesse? C'est... C'est noble. Ça m'est très bien sorti. Ça doit être... Ça doit être... Bien, tu sais, je pense déjà... Frencher n'importe qui, tu sais, que t'es pas avec, c'est weird. Mais Frencher quelqu'un que dans la vie, tu ne frencherais pas, ça doit être mille fois pire. Puis tu ne peux pas lui dire « Excusez, madame Deschatelets, je ne te frencherais pas dans la vie, tu sais. » Puis peut-être que tu ne te frencherais pas toi non plus. En plus, c'est qu'elle, dans l'émission, son mari, c'était Jacques Lerue. Jacques Lerue. C'était Posse-Montagne. Fait que moi, j'ai coquefié Posse-Montagne avec Louise de Chambranville. Pour notre génération, je suis une légende. J'aurais pu mourir à 27 ans. J'avais 27 ans en plus. Il aurait fallu que tu viennes sur Fardoche. Ça aurait été le trifecta parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada